Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors dans cette partie, jouée par Tarash contre Blackburn à Manchester 1190, les Noirs gagnèrent immédiatement la qualité par cavalier H6. Alors bien sûr, sur Dame prend H3, s'en suivrait l'échec intermédiaire, cavalier prend F7, échec, la prise de la tour et puis après la prise de la Dame. Donc dans la partie, cela continuera comme tour E7, Dame prend E6, tour prend E6 et cavalier F7 échec et cette fois-ci c'est l'autre tour qui tombe. Et ensuite, par la suite, les Blancs gagnèrent grâce à l'avantage de la qualité. Alors, au premier abord, l'affirmation que le cavalier, en dépit de sa marche restreinte, peut dans certaines circonstances être une figure extrêmement mobile, pourrait surprendre. Cette contradiction apparente s'explique pourtant facilement. Toutes les autres figures ont une marche rectiligne et leur mutuelle collaboration s'étend à des zones, dans une certaine mesure, rectilignes, diagonales, colonnes, rangées. Le cavalier, par sa marche originale, sort toutefois complètement de ce cadre et sautant par-dessus les pièces, au-dessus des zones dangereuses, il peut attaquer une pièce adverse sans être jamais menacé par elle. J'avais montré une situation où, en seulement quelques coups, le cavalier pouvait traverser l'échiquier. On a vu, dans certains des exemples, quelle brillante performance peut réaliser le cavalier dans l'attaque des pièces adverses et dans la protection des points menacés. Dans les prochains exemples, nous verrons de bons exemples de la mobilité du cavalier. Je vous remercie.